Qui veut faire faire la décision et ce soir encore à la fin, il y a la dernière ruc, il y a 3-4 qui sont hors-jou, qui sont tombés, qui ne lâchent pas la balle. Si c'est la première minute, c'est un penalty. Pourquoi pas la 81 000 minutes. Mais avec Salim, ce n'est pas juste aujourd'hui, c'est souvent. Je crois qu'il va faire la retraite à la fin de la saison et on voit pourquoi. C'est pas acceptable. Il n'a que l'œil sur une équipe. C'est pas acceptable. Après, il faut qu'on félicite Bordeaux, ils ont fait les choses correctement, mais la zone de ruc ce soir, c'était comme un match de 30 ans. La règle c'est que le placard doit sortir des zones de ruc. Chaque ruc, le bordelais reste là et il le laisse. Donc, le problème c'est que ce n'est pas constant. Il y a le bon arbitre qui arbitre le ruc proprement, qui arbitre le hors-jou. Lui ce soir, il n'a pas envie de faire ça. Oui, c'était un essai. C'est terrible quand tu as la technologie. C'est clair, c'est un essai. Mais il n'a pas donné. Et finalement, ils ont marqué un essai à l'interception, à la même action. Donc, écoute, nous, on va se battre contre tout le monde. L'équipe, ce soir, ils ont montré qu'ils ont des caractères fortes. Le public était derrière nous. Je crois que le public, il peut avoir confiance que cette équipe va se battre. Et si on doit se battre contre un mec comme Salim Atala, il faut, il faut, il faut qu'on fasse tout ce qu'il faut. On va se battre tout le monde, si on le faut. Si on doit. Parce que ce n'est pas juste. Mais finalement, leurs deux gens vont faire leur retour. Ils vont dire, pourquoi tu as raté ça, 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 ça. Et on espère qu'ils vont envoyer le bon arbitre pour nos matchs. Parce qu'à la période de deux matchs, on a le droit de gagner. Les dernières deux semaines, c'est difficile pour le moral. Mais encore une fois cette saison, encore une fois cette saison, on va rebondir. Et on va à Tag Racing avec plein cœur et beaucoup d'envie. Compos et je crois qu'il y a les autres clubs qui vont perdre trois fois à domicile. Ce n'est pas idéal. La seule chose positive, c'est encore, on a gagné un point ce soir. Parce qu'à la fin de la saison, chaque point va compte. Et nous, il faut qu'on a l'extérieur. On a prouvé la semaine dernière qu'on est capable, contre clairement. Et est-ce que la semaine prochaine, on va faire un coup ? On ne sait pas, mais on est capable d'aller à Pau, etc. Et gagner à Bayonne, je crois qu'on peut gagner. On peut gagner partout. C'est juste une question d'avoir un arbitre juste qui va jouer le match, faire arbitre le match correctement pour les deux côtés. Et on a une chance. C'est ça, on ne besoin pas d'avantages. On a besoin juste d'un match avec un arbitre qui regarde les deux côtés. C'est ça. On le ment. On bat. Après, c'est nous qui allons faire notre travail. Mais à la fin, il y a 3-4 opportunités pour faire un penalty. Mais il n'a pas envie. Il n'a pas envie de faire. Mais contre nous, cette fin-là, le second qu'ils sont arrivés à notre camp, penalty tout de suite. C'est hors-jou. Donc, il est en arbitre qui comprend les règles pour hors-jou. Mais il a l'envie de faire, seulement contre nous. Ça, c'est difficile à jouer. Et le défaite que... Non, ce n'est pas le même. C'est contre une équipe très forte. Ce n'est pas fort, mais là, il y a Grace, il y a Root, etc. qui gagne le temps de jeu. Non, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même du tout. Et on a une différente dynamique à ce moment. Donc, le jour, ils sont bien ensemble. Et on voit les bonnes choses sur le terrain. Et c'est difficile à dire trop sans la victoire. C'est dans notre caractère. Nous, on a passé les choses plus difficiles. Cette soirée, c'était juste un match perdu. Mais tu verras comment on a sorti les choses. C'est parti. C'est parti. C'est parti.